Musique Bien, bonjour ! Alors, cette année, j'ai décidé de faire un truc un petit peu plus light. Alors, les années précédentes, on avait un espèce de fil rouge avec quelque chose d'un petit peu structuré. En fait, cette année, j'avais envie de faire... Ah oui, pardon. Cette année, j'avais envie de faire les lightning talks, mais j'avais aussi envie de parler pendant une heure. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit mélange entre les deux. Il faut que je parle plus proche ? Excuse-moi, je ne t'entends pas. Ah, il n'est pas allumé. Ok, très bien. Alors, c'est où tout ça ? En bas ? Juste en dessous, il y a un 7 et il y en a 3. Alors, 1, 2, 1, 2. Ça marche ? On aurait dû tester ça tout à l'heure. Alors, 1, 2. Non ? Tu peux regarder ça ? Je vais continuer ça en attendant, parce que je n'ai pas envie que vous me regardiez débuguer le micro. Ce n'est pas très fun. Donc, le saviez-vous ? Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre plein de petites astuces. Et vous n'en aurez probablement pas entendu parler. Et pourtant, c'est dans la bibliothèque standard. Donc, ce qu'on va voir ensemble, vous n'avez rien besoin d'installer. C'est livré avec Python directement. Et c'est probablement des choses que vous n'avez pas faites. Alors, je ne m'attends pas à ce que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous ne le saviez pas. Mais normalement, il devrait y avoir pas mal de choses qui vont vous surprendre. Ok, donc je m'appelle Kevin Samuel. Je suis programmeur, formateur Python. Ça fait quelques temps que je viens à la Palkon. Et on va voir cette petite formation ensemble qui s'appelle donc le saviez-vous ? Donc, la première chose, c'est que très, très peu de gens s'amusent à faire un petit Python-H pour pouvoir voir qu'il y a en fait pas mal d'options sur la commande Python. En général, quand on lance Python, on balance directement son script ou alors on lance le shell. Et puis, c'est à peu près la seule chose qu'on a comme interaction avec Python. Mais en fait, il y a plein d'options dans la commande Python. Vous pouvez passer des options directement depuis la ligne de commande. Mais vous pouvez aussi passer des variables d'environnement. Et on va voir comment ça se passe. Alors, des exemples simples. Je ne vais pas m'attarder sur celle-ci. Mais par exemple, vous pouvez faire un petit Python-B. Et ça va vous donner des warnings automatiquement. Si jamais vous faites des mauvaises comparaisons avec les bytes et les strings. Si vous êtes en pleine migration de Python 2 et Python 3, ça peut être intéressant. Cet après-midi, je fais un petit atelier de trois heures sur la migration sur Python 2 et Python 3. Ça s'appelle la Python-Calypse. Et donc, du coup, si jamais vous venez cet après-midi, on parlera de ça beaucoup plus en détail. Ensuite, par exemple, si vous mettez un tiret grand B, il ne va pas écrire les PYC sur le disque dur. Bon, c'est anecdotique. Mais il y a des gens qui vont travailler dans des contextes de lecture seuls. Donc, ils vont avoir besoin de ce genre de petites astuces. Ou par exemple, vous pouvez désactiver la buffer sur la sortie standard. Donc, par exemple, un programme écrit sur le terminal, en général, l'OS va cumuler un certain nombre de textes. Il ne va pas envoyer tout le texte d'un seul coup. Et ça, ça permet de le désactiver. Mais ce n'est pas vraiment ça, ces petites astuces dont je vais vous parler. Ce que je vais vous parler, c'est plutôt des astuces qui vont vous changer la manière dont vous allez programmer. Et par exemple, tirez haut. C'est une astuce qui est très, très peu connue dans le monde de la programmation Python. Et pourtant, c'est fantastique. Alors, tirez haut, c'est pour optimize. Et ça n'optimise absolument rien. C'est une des beautés de l'informatique. On a toujours des noms qui sont fantastiques. Et vous pouvez même le rajouter deux fois en faisant tirez haut, haut. Et ça va vous créer donc des fichiers qu'ils appellent des fichiers pyc optimisés. Mais ça n'optimise rien. Alors, pourquoi du coup, on voudrait faire le tirez haut derrière ? Ah, merci beaucoup. Là, ça marche mieux. 1, 2, 1, 2. Ok. Donc, pourquoi on voudrait pouvoir faire le tirez haut derrière ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez une petite variable magique qui existe dans tous les programmes Python. La underscore underscore debug que vous n'avez probablement jamais utilisée et qui est là automatiquement. Et cette variable debug, si vous faites un if dessus et que derrière, vous passez tirez haut, le if est retiré. Donc, en fait, normalement, si vous étiez, on va dire, de programmeur Python sérieux, vous travailleriez avec Python normalement. Et en production, vous metteriez toujours tirez haut et ça vous retirerait automatiquement ces tirez débugs. Ce qui vous permet de mettre, évidemment, tout un tas d'informations pour le login, etc. Mais également de mettre des essais, des choses qui vont tester certaines choses qui n'ont à lieu d'être qu'en mode de développement. Une autre chose très importante, c'est que ça retire les acerts. Alors, je vois très souvent dans des codes, quand je me balade, des gens qui font des acerts pour pouvoir faire des vérifications de tests de sécurité ou de tests de type ou ces choses-là. Ne faites jamais ça avec un acert, puisque par définition, si vous faites un tiret-haut, vous allez pouvoir retirer ces acerts automatiquement du code. Et c'est ce que vous devriez faire en prod. Vous devriez retirer ces acerts du code. Les acerts, en fait, même s'ils ont été popularisés par PyTest, particulièrement pour les tests unitaires, on va surtout les utiliser pour faire ce qu'on appelle de la programmation par contrat. Alors, c'est-à-dire que vous allez avoir une fonction et en haut de la fonction, vous allez mettre des petits acerts pour vérifier ce qu'on lui passe. Et à la fin de la fonction, juste avant la valeur de return, vous allez lui mettre des vérifications de l'état final. On a eu d'ailleurs un talk super sympa l'année dernière là-dessus. Et ce qui va permettre aux gens qui utilisent cette bibliothèque sous forme de développement d'avoir ces espèces de tests, même s'ils prennent énormément de puissance CPU ou de mémoire, ça n'a aucune importance. Ça va vous permettre, en tant que développeur, d'avoir un feedback qui est extrêmement efficace, donc pour dire, voilà, vous passez des valeurs qui n'ont aucun sens, etc. Par contre, dès qu'on va passer en prod, ces acerts vont virer. Et donc, du coup, en production, on ne paye plus le prix de ces acerts. Donc, si vous êtes en train de faire une bibliothèque, je vous invite franchement à utiliser les acerts pour pouvoir donner plein d'informations possibles aux développeurs, sachant que derrière, on ne paye pas le coût de ces acerts-là. Alors, évidemment, il y a un tout petit bémol, c'est que comme très, très peu de gens connaissent cette fonctionnalité, de temps en temps, les gens utilisent des acerts pour des choses importantes. Et comme le tireo va aussi les retirer des bibliothèques externes, vous allez virer certains acerts des bibliothèques tierce parties que vous utilisez. Donc, à voir si vous pouvez l'utiliser dans votre cas. Mais c'est extrêmement pratique pour toutes ces choses-là. Ensuite, vous avez le tiret W. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, Python vient avec plein de warnings. Je ne parle pas des exceptions, je ne parle pas de ce qui se lève quand Python crache. Je parle du fait que vous avez plein d'informations sur le fait qu'il y a des fonctionnalités qui sont des pre-created, vous avez des gens qui vont vous dire que vous êtes en train d'utiliser un ancien format, un nouveau format, différentes choses qui sont recommandées ou non. Et elles apparaissent à l'intérieur sur la sortie d'erreur. Et malheureusement, elles ne sont pas affichées par défaut. Et donc, du coup, vous pouvez débugger, avoir plein de warnings et ne pas les voir. Si vous faites un petit tiret W, par contre, derrière Python, vous allez avoir tous les warnings qui vont apparaître selon ce que vous passez comme valeur à tiret W. Tiret W, il faut lui passer tiret W et coller derrière le nom. Il n'y a pas d'espace, c'est volontaire. Attention. Si vous lui passez exactement ça, par exemple, il va tout vous mettre. Il va vous afficher tous les warnings, ce que je conseille de faire toujours en dev, comme ça, vous voyez un petit peu où vous en êtes. Vous pouvez aussi directement le mettre dans le code avec un petit import warning simple filter. Et derrière, vous-même, vous pouvez écrire vos propres warnings avec filter. Il n'y a pas de problème. Avec, pardon, warnings. Vous pouvez écrire les vôtres. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Vous êtes en développement, activez-le. Par défaut, vous pouvez mettre justement la valeur default. Après ça, ce que je vous conseille, c'est de choisir une valeur un petit peu moins verbeuse parce que défaut va vous envoyer absolument tout et ça va devenir très, très vite assez insoutenable. Mais au début, ça va vous permettre d'avoir une petite vision de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon et comment ça se passe. Alors, puisqu'on est dans les warnings, à partir de la 3.7, donc là, on est en 3.8. On a la 3.8 qui est sortie la semaine dernière, il me semble. Donc la 3.7, vous commencez à pouvoir l'utiliser un petit peu. On a un nouveau mode en faisant tiré X dev qu'on peut passer à Python. Et ce nouveau mode, il active le tiré W défaut. Il active le debug mode de Asyncaillot. Je ne sais pas si certains d'enfants vous débuguent Asyncaillot un petit peu, mais c'est extrêmement dur à débugger. Déjà, c'est de l'asynchrone. Et ensuite, ils ont fait des choix de design qui font que de temps en temps, on a des erreurs qui sont passées silencieusement, etc. Donc vraiment, vous voulez activer Asyncaillot derrière son mode debug. Et donc ça va l'activer par défaut. Ensuite, je ne sais pas s'il y a des programmeurs Django parmi vous ou d'autres frameworks, par exemple. Mais vous savez, on a très souvent un flag debug dans les settings pour dire, si on est en mode debug, pareil pour Flask, on a un mode debug dans le run, etc. Et en fait, à partir de la 3.7, ce mode debug, il est embedded. C'est-à-dire que si vous mettez un tiret xdev, vous avez le 6.flags.devmod qui va être mis sur true. Donc vous n'avez plus besoin, vous avez en fait une variable debug qui pourrait être utilisée par tous les frameworks. Alors, ce n'est pas encore le cas. Mais par contre, vous, si vous travaillez sur votre propre code, vous pouvez d'ores et déjà partir du principe que cette variable existe à partir de 3.7 et pouvoir l'activer et la désactiver en prod ou pas. Voilà. Et en plus, les exceptions pour les fermetures de fichiers sont loguées si vous avez mal fait votre boulot. Mais a priori, vous utilisez tout Swift. J'en suis à peu près certain. Vous ne faites pas autrement, ça serait mal. OK. Alors, évidemment, il n'y a pas que des options qu'on peut passer. On peut passer aussi des variables d'environnement. Alors, je sais, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont informaticiens dans la salle, je sais aussi qu'au PyCon, on a des mathématiciens, des gens qui sont géographes, etc. Donc, vous ne savez pas nécessairement ce qu'est une variable d'environnement. Du coup, je vais refaire un petit topo. Donc, une variable d'environnement, c'est une variable qui est valable pour toute votre session. En général, on l'a 7 au niveau du shell. Et tout ce qu'on va lancer depuis ce shell sera accessible dans les logiciels qui vont être lancés depuis ce shell. Donc, c'est une autre manière de configurer tout ce qui est script, etc. Sous un X, on va utiliser export. Et vous voyez, on va généralement tout mettre en majuscule, comme ceci. Et puis, il y a une valeur à droite. Sous Windows, on va mettre 7, comme ceci. On peut le faire aussi par interface graphique, mais généralement, on va faire ça. 7X, si on veut la rendre permanente. 7, si on veut la rendre temporaire. Sous un X, donc Mac, etc. On va plutôt le mettre dans son RC, bachrc, zrc, etc. Mais bref, vous pouvez le mettre de manière temporaire ou permanente. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que c'est mis, pour toute votre session, à chaque fois que vous lancez le programme, cette valeur sera possiblement accessible depuis le programme. Pour Python, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, que je vous ai dit, on pouvait faire tirer O, mais en fait, on peut aussi faire Python Optimize égale True. Et après, à chaque fois qu'on va lancer Python, il sera automatiquement en mode optimisé, par exemple. Enfin, optimisé. Et donc, derrière, vous avez plein de variables d'environnement qui sont super utiles. La plus utile, c'est celle-là. C'est le Python PATH. Alors, combien de fois vous avez eu des imports-erreurs parce que les choses n'étaient pas disponibles sur votre chemin d'import ? Personnellement, celui que j'adore, c'est quand on fait des tests unitaires. On dit à tous les débutants, faites des tests unitaires et mettez bien le dossier à côté de votre module. Et évidemment, au moment où vous faites ça, votre module ne s'importe pas. Donc, la solution à ça, c'est tout simplement de faire un petit Python PATH ici. et ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter ce chemin dans les dossiers que Python va regarder pour pouvoir importer les choses. C'est en fait l'équivalent de faire cette espèce de 6.path.appen que certaines personnes font à l'arrache dans leur code pour que ça marche. Et ça marche extrêmement bien. Donc, si vous avez un truc à retenir, retenez celui-là. Ça va beaucoup, beaucoup vous faciliter la vie et ça vous retire plein d'import-erreurs. Dans votre module. Ensuite, nous avons le Python HSEED. Donc ça, c'est tout simplement parce qu'on vous a dit normalement de nombreuses fois que random n'était pas fait pour la sécurité et que si on voulait utiliser un nombre aléatoire dans la sécurité, il fallait utiliser le module secret. Et une des raisons pour ça, c'est que random n'est pas aléatoire. En fait, il y a un nombre de bases qu'on appelle la SEED et ce nombre de bases est utilisé pour générer tous les nombres suivants. Et donc, vous pouvez ceter ce nombre de bases avec Python HSEED. Et on peut le faire aussi depuis le code. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, si je mets cette SEED à 9000 ici, à 9000, eh bien, si je lance trois fois en int et que je les relance derrière, je retrouve avec exactement la même suite de nombres. Donc du coup, c'est intéressant pour les tests unitaires. C'est intéressant aussi pour pouvoir faire des replays ou des choses comme ça. Mais évidemment, pour tout ce qui est sécurité, ce n'est pas fantastique. OK. Et alors ça, c'est probablement une de mes astuces préférées. Disons que juste derrière Python Path, c'est le deuxième truc que vous devriez retenir de cette conférence. C'est le Python Startup. Donc le Python Startup, c'est une variable d'environnement. Vous lui passez un chemin vers un fichier .py et ce chemin sera exécuté au moment où vous lancez un shell. Vous lancez n'importe quel shell, ça va lancer tout ce qu'il y a là-dedans. Par contre, ça ne sera pas lancé pour tous vos programmes. Donc ce n'est uniquement pour les sessions live en shell. Évidemment, ça marche pour le Jupyter Notebook, etc. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on passe beaucoup de temps dans le shell en Python. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est normaliser Python 2 et Python 3. Donc vous pouvez, dans votre Python Startup, mettre les imports futurs, importer OpenDev.io, importer des bibliothèques tiers-parties qui normalisent tous les bulletins, etc. Et donc du coup, vous allez vous retrouver, même si vous lancez Python 2, avec tous les outils de Python 3 qui sont à votre disposition. Vous avez aussi la possibilité d'importer des choses que vous utilisez souvent. Je sais que j'importe tout le temps JSON, j'importe tout le temps DatTime, j'importe tout le temps UIDFOR parce que c'est des choses que j'utilise quasiment toujours. Je n'ai pas envie de les réimporter. Ça, ça les pré-importe automatiquement dans votre shell. Si vous êtes scientifique, par exemple, vous pouvez importer Panda là-dedans ou Matplotlib ou ce genre de choses. Et du coup, vous n'aurez plus jamais à les importer. Ils seront toujours sur vos petits doigts. Pareil, les collections, tout ce qui est dans IterTools, etc. FontTools, c'est extrêmement pratique. Et vous pouvez faire ces petits imports conditionnels ici. Et ça, c'est super avantageux. D'abord, parce que vous pouvez pré-importer tout ce qui est fonctionnalités qui n'existent que dans les pitons suivants. Par exemple, les dataclasses en 3.7. Vous les pré-importez ici, mais elles ne seront pas disponibles en 4.6. Donc, vous faites un import-erreur et tout va bien. Ou les choses que vous n'avez pas encore à votre disposition pour que, par exemple, la Gpandulum, c'est une superbe bibliothèque de gestion de date, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de la tester. Eh bien, je tente de l'importer et si elle est disponible, elle est là. Sinon, dans ce virtuel-là, on ne va peut-être pas disponible. Tout se passe bien. Donc ça, excellente astuce que je vous recommande également. Voilà. Une autre chose, c'est que dans ce piton startup, vous pouvez configurer le shell lui-même. Par exemple, cette partie-là. Alors, ne vous embêtez pas à essayer de tout noter. Il y a beaucoup trop de codes pour pouvoir noter ça trop rapidement et puis je vais passer vite sur les slides. À la fin, il y aura mon mail affiché si vous voulez les slides. Vous m'écrivez un petit mot et je vous les enverrai. Je n'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. Donc ici, par exemple, cette partie-ci, elle va mettre l'autocomplétion sur le shell Python normal parce que le shell Python par défaut n'a pas d'autocomplétion. En faisant ça, vous allez automatiquement l'avoir. Ou alors ceci-là, cette partie-ci, la partie du bas, ça va rajouter les sauts de lignes dans Jupyter Notebook. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec le Jupyter Notebook, il est très bien, mais dès qu'il vous donne une erreur, il vous dit c'est la ligne 67 et puis il n'y a pas les numéros de ligne. Donc vous allez le chercher là-dedans. Donc ça, ça vous les active automatiquement. Voilà, donc encore une fois, des choses qui sont extrêmement sympathiques. Je vais checker un petit peu l'heure. On est 11h15. C'est bon, on est large encore. Bien. Donc ça, c'était notre première partie utilisée de tirer H. Et dans tirer H, vous verrez qu'il y a une option qui s'appelle l'option tirer M. Et tirer M, on n'en parle pas assez. C'est un petit peu l'option mal aimée de Python, on va dire. C'est une option qui permet de lancer un module importable d'une certaine manière. La manière la plus intéressante de lancer les choses avec tirer M, c'est de faire, de lancer les commandes pip et virtualenv. Si vous voyez dans un tutoriel lancer virtualenv autrement que ça, vous pouvez sauter le tutoriel et passer à un autre tutoriel. Vous pouvez directement passer à autre chose. Donc le tirer M, ça a l'énorme avantage d'exécuter ce qui se passe ici dans le cadre de ce Python-là. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en Python, on a très souvent des versions de Python différentes qui sont installées en même temps sur la machine. Vous allez peut-être avoir du 2.7, du 3.5, 3.6, 3.7, pi, pi qui sont installés en même temps. Et donc du coup, pour savoir avec quoi vous utilisez pip et avec quoi vous utilisez virtualenv, c'est extrêmement pratique de pouvoir préfixer du Python exact qu'on veut utiliser. Donc si vous vous utilisez virtualenv, vous devriez toujours faire un Python-m par ailleurs, ça vous évite d'installer la commande virtualenv puisqu'à partir de Python 3.4 ou 5, je ne sais plus, elle est déjà intégrée dans Python. Donc du coup, vous pouvez toujours l'avoir à votre disposition. L'autre avantage, c'est que vous avez un moyen différent de sélectionner les versions de Python selon les OS. Alors par exemple, si je suis ici sous Linux et que je tape Python ici, si je fais Tab, vous voyez que j'ai plusieurs versions suffixées là. J'ai Python 2.7 et Python 3.7. Sous Unix, c'est la manière de différencier les différents pitons pour pouvoir les lancer qu'on soit sous Mac ou que l'on soit sous Linux. Néanmoins, sous Windows, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Sous Windows, vous avez une petite commande qui s'appelle la commande py. Cette commande py, vous mettez un petit tiret comme ceci et vous pouvez mettre, par exemple, je lance la 3.7. Et du coup, derrière, vous pouvez mettre tiret m et lancer la commande qui vous intéresse derrière. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir un contrôle très précis sur les versions que vous utilisez et ne pas vous retrouver avec des surprises. Donc, parti de ce principe, ceci, vous allez pouvoir le lancer mais ensuite, une fois que vous serez dans un virtualenv, vous n'aurez plus besoin de préfixer de pip. On est bien d'accord que pip, vous pouvez lancer depuis votre virtualenv, il y aura toujours le piton dans lequel vous êtes dans le virtualenv. Néanmoins, ce n'est pas ces commandes-là qui sont les plus surprenantes. Celles qui sont les plus surprenantes, c'est toutes les autres. En fait, toute la bibliothèque standard vient avec des modules que l'on peut lancer avec tirer M. Celui-ci, il est assez célèbre. Vous avez peut-être dû le voir dans des tutoriels, dans des exemples, etc. On peut lancer un petit serveur web et s'échanger des fichiers comme ça avec juste tirer M HTTP serveur. Pour vous donner un petit exemple, voilà ce que ça donne. Je vais faire un petit piton ici. Voilà. Alors, il faut que je lance le 3.7. Ah non, je suis déjà en piton 3.7. Tirer M et là, c'est HTTP. point serveur. Non, parce que je suis dans le virtuel on va activer. Ça devrait aller. Je pense. Voilà. Et donc là, ça vous lance un petit serveur qui écoute sur le port 8000 et puis ça peut servir les fichiers. Normalement, si vous étiez sur le même réseau que moi, vous pourriez accéder à ma machine, voir les fichiers qui sont là-dessous, les télécharger, etc. Ça m'a pris une ligne de code. Eh bien ça, même si c'est celui qui est le plus connu, en fait, il y en a d'autres. Par exemple, vous avez un petit serveur SMTP que vous pouvez lancer tranquille et quand vous lui envoyez des mails, il les affiche sur le terminal, ce qui vous permet de vous tester si vos codes d'envoi de mail fonctionnent. XMLRPC, si vous vivez encore dans les années 90 et que vous avez envie d'un serveur XMLRPC derrière. Vous pouvez aussi zipper et dézipper des archives ZIP et des archives TAR. Si vous n'avez pas ça sous la main, sachez que Python peut le faire et c'est épatant, mais ça fonctionne. On n'a pas toujours une petite commande ZIP sous la main. Là, vous l'avez ici. Et puis, vous pouvez aussi profiler votre code. Donc, on a Trace qui va vous permettre de voir pas à pas ce qui se passe et C-Profile qui va vous permettre de dumper un fichier et derrière, de voir de jolis graphes qui vont vous dire quelles sont les parties de code qui vous intéressent le plus. Et encore une fois, je ne peux pas en une heure, malheureusement, faire un petit tutoriel là-dessus parce que ça mérite pas mal de temps, mais je vous conseille de regarder la documentation si jamais vous avez un code qui est assez lent, ça vous permet de savoir d'où ça vient, cette lenteur. Et ça, encore une fois, c'est intégré directement. Voilà. Alors, ce "-m", là, vous pouvez le mettre en place vous-même. En fait, vous devriez le mettre en place vous-même. Si vous faites un script Python et que vous voulez le mettre à disposition des gens, vous devriez permettre aux ces gens d'appeler votre script depuis "-m". Alors, comment on fait ? Eh bien, imaginez que vous ayez un petit package comme ceci. Là, on va dire que c'est la racine de votre repository et là, vous avez le code source de votre package que j'ai nommé ainsi CoolPackage. Ici, vous avez votre ennemi, votre setup, etc. Eh bien, dans CoolPackage, vous avez forcément votre init.py et vous pouvez avoir un underscore underscore main underscore underscore py. Tout ce que vous mettez dans ce underscore underscore main sera automatiquement lancé si on fait ça, derrière, en supposant que CoolPackage est sur le Python Paf, évidemment. Donc, il a été installé ou alors qu'il est directement dans le même dossier dans lequel vous le lancez. Donc, ça, c'est extrêmement pratique pour deux raisons. La première, c'est évidemment que vous avez un moyen de lancer le code même s'il n'est pas installé. Mais la deuxième, c'est que si vous avez déjà essayé de faire un script Python qui s'installe, vous savez que vos utilisateurs vous ont peut-être rapporté que malheureusement, l'exécutable, il n'arrive pas à le lancer parce que la commande n'est pas trouvée ou alors elle ne s'est pas lancée sur le bon Python ou quoi que ce soit. Ça, ça résout tous les problèmes. Que vous soyez sous Windows, sous Linux ou sous Mac, si vous avez cette solution-là pour pouvoir lancer un script, vous êtes garantis qu'ils vont le lancer avec le bon Python et vous êtes garantis que vous n'aurez pas de problème de système path derrière parce qu'automatiquement, la commande sera trouvée si c'est installé. Donc, c'est, on va dire, bien bien mieux que les entry points que vous pouvez avoir dans Settle Tools, de Setup Tools par exemple. Et je vous recommande donc d'utiliser les choses de cette manière. C'est beaucoup plus propre et puis ça vous évitera plein 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 de bug report sur votre bug tracker. Alors, je vais en profiter aussi pour boire un petit peu d'eau. Bien. Alors du coup, vous avez vu que dans la hiérarchie de fichiers que je vous ai montré, on avait un Setup.chv et un Setup.py. Et donc, les Setup.cfg, on en parle assez peu. En fait, en ce moment, il y a une espèce de grande bataille entre les nouveaux outils qui vous permettent de faire du packaging. Donc, on a Pipanv et on a Poetry qui se tire un petit peu la bourre en ce moment. Et tout ça utilise un nouveau format qui s'appelle le format PyProject.tomel qui vous permet de créer des packages. Donc, on se dit qu'on a besoin d'énormément de matériel pour créer un package moderne en Python. J'ai une bonne nouvelle. Créer un package en Python, ça fait des années que c'est facile et que ça prend à peu près deux minutes. Démonstration. Slide 1. Vous créez un fichier setup.py et vous le mettez à côté de votre module. Slide 2. Vous créez un setup.chv, ça c'est le minimal, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Et vous le mettez à côté du setup.py. Étape 3. C'est tout. C'était dur, c'est vrai, ça fait des années qu'on vous dit c'est extrêmement compliqué de créer des packages en Python, ça ne marche jamais, etc., c'était vachement dur. Alors, évidemment, il n'y a pas d'extension C, on est bien d'accord, là ça devient dur par contre. Mais par contre, pour tout ce qui est création de package, ce n'est pas très compliqué. Alors, c'est un petit peu pour la blague parce qu'en vérité je vais passer un petit peu plus de temps sur ces slides pour vous expliquer quand même ce qu'il y a dedans, ce ne serait pas très fair play. Donc, ici là, revenons ici. Vous mettez votre setup.cfg et votre setup.py. Le setup.cfg est standalone. Le setup.py, c'est juste pour dire que c'est SetupTools qui va gérer le setup.cfg. On pourrait avoir plein d'autres outils qui gèreraient le setup.cfg. Malheureusement, les outils n'ont jamais été codés. Poetry, par exemple, l'auteur de Poetry a décidé de ne pas gérer ce format, malheureusement. Et ils ont préféré le PyTML parce qu'il devrait être standardisé. Ce n'était pas le cas, je vous le dis tout de suite, le PyTML n'est pas standardisé. Le PyProject.tML, si vous regardez dedans, vous verrez que toutes les entrées sont en fait des entrées propriétaires, que ce soit pour Poetry ou pour tous les autres. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on a vraiment standardisé, c'est ces deux trucs-là. Donc vous mettez un petit CSG, un petit point Py. Dans le Py, vous mettez juste cette ligne, il n'y a rien besoin de plus. Et dans le setup.cfg, ici, vous mettez votre nom. Ici, vous mettez votre version. En vérité, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre version ici. Il y a un pseudo-langage qui est intégré dans le CFG qui peut dire « Va chercher la version directement dans le package ». Je ne l'ai pas mis là pour des raisons de simplification, mais il y a une doc qui est très bien faite. Vous tapez « Documentation, SetupTool, Setup.cfg », vous allez trouver. La description, vous la mettez, vous mettez une petite description courte. Longue description, vous pouvez la taper à la main, mais en vérité, il y a aussi un micro-langage qui vous permet de vous dire « Load directement le readme ». Et c'est juste une ligne, rien à faire de plus. Et là, pareil, vous pouvez mettre vos installs require. Vous voyez, là, j'ai mis « Je voudrais que request et flask soient disponibles ». Là aussi, il y a un mini-langage pour dire « En dessous de telle version, sauve telle version, à partir de Python 3.6 », mais bon, pour simplifier la vie. Et là, vous l'idée de tous les packages qui sont à installer. « Find », ça veut dire « Prends tout ». Et puis voilà, c'est terminé. Et c'est plutôt sympathique. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on a ce package, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça marche avec exactement les mêmes outils que vous utilisez d'habitude. Si vous faites un « Pip install » sur le dossier, ça va automatiquement l'installer. Si vous le mettez sur un repository distant, par exemple sur GitHub, et que vous faites un « Pip install » sur l'URL, ça va automatiquement l'installer. Vous pouvez utiliser « Twine » pour pouvoir l'uploader sur « Pipi » et rendre le package installable, créer une « wheel », etc. Et ça va fonctionner. Donc, si vous hésitez à, encore une fois, partager votre code ou si vous ne savez pas trop comment dans votre entreprise faire en sorte que le code des uns et des autres soit partagé les uns avec les autres, utilisez cette méthode. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'installer des outils supplémentaires et ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, si vous avez envie d'une copie de ça, vous m'enverrez un petit mail après. Je vous enverrai tout ça. Il n'y a pas de souci. Et puis, sinon, alors, comme on n'est que dans les astuces de la bibliothèque standard, je ne vais pas non plus faire des slides qui sont en dehors parce que je voulais rester sur ce thème. Mais je ne peux pas résister à l'envie de vous parler de deux autres projets qui sont quand même super sympas. D'abord, il y a le projet NuitK que je ne saurais trop vous recommander. Il y a un compilateur Python si un jour vous voulez envoyer des exés aux gens. C'est le compilateur Python qui marche. C'est-à-dire que si vous cherchez CX-Freeze, Py2Exe, etc., il y a toujours des problèmes. Celui-là marche extrêmement bien. Il est cross-plateforme. Il marche au Windows, il marche au Linux, etc. Ça produit des exés. Ça accélère 3-4 fois en plus la vitesse de votre code. C'est super. Donc, je vous le recommande. C'est fait par une personne tout seul. C'est un peu le mec tout seul dans son garage. Ça fait 15 ans qu'il travaille là-dessus. Il est d'un sérieux extraordinaire. C'est vraiment du très, très beau travail. Et ensuite, vous avez Pex. Alors, Pex ne fonctionne que sous Linux, malheureusement. Et c'est un petit projet de Twitter. J'ai très, très peur de ce que je rentre en plus parce que je me dis si jamais je ne tourne pas exactement sur les résultats que je veux. On ne sait jamais. Je veux dire, Pex, c'est un mot qui a priori est anodin, mais de nos jours, avec trois lettres, on arrive à faire des trucs. Alors, c'est peut-être un acronyme de choses que je ne connais pas. On ne sait jamais. Vous savez, maintenant, avec le code of conducte ici, il faut faire attention. Alors, du coup, ici, Pex, donc c'est une petite bibliothèque. Je n'étais pas supposé vous en parler, mais j'ai un petit peu de temps, il me semble. Et du coup, j'en profite. Oui, il est 11h27, on est large. Qui va vous permettre de prendre n'importe quel script et de le transformer en script autonome. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez, que vous n'aurez pas besoin de Python. Mais ça veut dire que tout le virtuel en rev qui est lié à ce script est ajouté directement là-dedans. Donc, c'est très pratique si, par exemple, vous avez la flemme de créer un système de déploiement. Typiquement, moi, j'ai souvent des serveurs. Mes clients, ils me disent oui, est-ce que tu peux me faire un bricolage ? Je lui fais le bricolage et après, je pexe le truc, je lui envoie un zip, il l'installe sur le serveur, il le lance, il n'a pas à se soucier de créer un virtuel en rev, etc. C'est hyper pratique. C'est un petit peu comme si on prenait Go et qu'on compilait le truc et qu'on le foutait le binary sur le serveur. Mais ça ne marche que sous Linux, par contre. C'est sympa aussi. Si jamais vous avez des problèmes avec Pex parce que vous avez un petit peu de mal à le faire fonctionner, ça m'a pris une petite après-midi pour trouver l'incantation magique pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Aussi, vous pouvez m'écrire un mail, je vous donnerai les résultats parce que ce n'était pas du tout dans les... Ce n'était pas prévu d'être dans les slides. Alors, ok. Très bien. Donc, avec Python, on a les batteries included. Vous savez, on a plein, plein de fonctions et de choses qui sont intégrées. Mais à moins que vous ayez passé des heures et des heures à vous ennuyer et à regarder dans la bibliothèque standard qu'est-ce qu'il y a à votre disposition, vous ne savez probablement pas tout ce qui est à votre disposition. Il y en a quelques-unes que je voulais partager avec vous. Alors, la première, c'est qu'en général, on préfère utiliser les listes en attention à map, filter, etc. Map et filter, c'est, on va dire, des primitifs fonctionnels qui ont été un petit peu downgradés. En Python, on a des versions un petit peu, on va dire, on va couper en deux et diminuer des versions fonctionnelles. En fait, le Reduce n'est même pas un vrai Reduce. En fait, c'est un Fold et le Reduce s'appelle Accumulate. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et donc, vous avez ce filter-là. Et ce filter, grosso modo, ça va prendre un itérable n'importe lequel. Et vous lui passez une fonction et ça va filtrer en fonction de cette fonction. Bref, c'est ce que fait une liste en attention. c'est l'équivalent de filter dans tous les autres langages, à part les langages purement fonctionnels. Mais c'est extrêmement verbeux. Si vous regardez ça, ce n'est pas vraiment la manière la plus simple et la plus facile d'écrire ce genre de filtre. En fait, moi, si je vois ça en production, déjà, je me pose, je prends un stylo, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, du coup, normalement, une liste en intention, c'est quand même beaucoup plus facile à lire la grande majorité du temps. Il y a quand même une exception, c'est de vouloir filtrer quelque chose par vrai ou par faux. Filter, vous le mettez ici, vous lui passez non en premier paramètre et automatiquement, il va virer tous les trucs qui sont faux. Et ça, c'est génial parce qu'en Python, tout est vrai ou faux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous faire un petit topo ici. Hop là. Alors, c'est l'avantage d'utiliser Jupyter Notebook pour faire ces slides, c'est que je peux rentrer du code directement dedans. Donc là, j'ai le droit de faire ici un truc du genre hop là et voilà et de rentrer mon code juste en dessous là. Voilà. Donc ici, là, tout en Python, je suis désolé, je ne parle pas très bien dans le micro du coup. Donc, tout en Python a une valeur boolean. Si vous mettez une chaîne vide, par exemple, eh bien, ça a une valeur boolean qui est faux. Si vous mettez une chaîne avec 0 dedans, ça a une valeur boolean qui est vraie. En fait, tout ce qui est vide est considéré comme faux en Python et tout ce qui est plein est considéré comme vrai en Python. Et donc, du coup, c'est extrêmement pratique parce qu'avec Filter, vous pouvez très, très rapidement virer plein, plein de choses depuis votre... sans avoir à mettre une condition, en fait, à droite. Voilà. Alors, OK. Où étais-je ? Oui, ça, c'est pour mettre mes slides. Impac. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est une des raisons pour lesquelles l'utiliser. Je vais utiliser Map aussi pour faire du conversion de type, mais c'est beaucoup plus rare quand même. Bien. Ensuite, il y a Partial. Donc, déjà, en général, la grande majorité des programmeurs débutants en Python ne sont pas hyper à l'aise avec les lambdas d'une manière générale. Mais même ceux qui sont à l'aise avec les lambdas, le problème des lambdas, c'est que quand vous allez les utiliser, vous perdez énormément de documentation et de flexibilité. Partial vous permet de remplacer quasiment 60 % de vos lambdas. C'est un truc que j'ai complètement inventé, ce numéro. Mais 60 % de vos lambdas juste parce que ça prend une fonction et ça lui met des arguments par défaut. En fait, c'est l'équivalent un peu du curing dans d'autres langages. Donc, par exemple, vous l'importez depuis Functools. Voilà, Partial ici. Et vous lui dites voilà la fonction qui m'intéresse. Je vous rappelle que int est un colabel en Python. C'est le truc qui permet de convertir des chaînes de caractère en entier. Et à droite, vous pouvez lui passer la base. Parce que int, par défaut, est en base 10. Mais en fait, vous pouvez lui passer différentes bases si vous avez envie de convertir de la base 16, etc. Donc, voyez, si je prends Partial et que je lui mets ma petite fonction int ici et que je lui dis par défaut, je veux que la base soit de 16, ça me crée une nouvelle fonction toute neuve. Et cette nouvelle fonction, maintenant, je peux l'appeler sur base 16 ici. Vous voyez, il me la convertit en 175 juste derrière. Donc, ça vous permet de créer des fonctions à partir d'autres fonctions avec des valeurs par défaut. L'énorme avantage de ce système, c'est que si je décide de changer quand même la base ici et mettre par exemple, je n'en sais rien, base 64, je ne sais pas s'il m'autorise à faire la base 64. Je n'ai jamais essayé. On va tester. On est en live coding, tout ça. On est courageux. Hop là. Non. Voilà. Il me dit base 36, j'ai le droit, apparemment. On va tenter la base 36. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, je peux quand même changer la valeur a posteriori. C'est juste la valeur par défaut qui est changée. On peut mettre également ici des paramètres positionnels, ce genre de choses si vous avez envie de les intégrer. Et une chose que j'aime bien faire dans les petits scripts rapides, c'est de prendre la fonction print. Et là, vous voyez l'intérêt d'être en Python 3 parce que ça, on ne pourrait pas le faire en Python 2 vu que ce n'est pas une fonction. Et du coup, il y a un petit paramètre qui s'appelle file sur la fonction print. Et ce paramètre, personne ne le connaît. En fait, c'est le paramètre qui permet de passer un file-like object qui dit à print ou écrire. Par défaut, print écrit sur le file-like object qui s'appelle sys.stdout, c'est-à-dire la sortie standard, donc votre terminal. Vous pourriez mettre un fichier normal dedans pour que vous fassiez un print directement dans un fichier. Mais vous pouvez aussi mettre stdr pour pouvoir écrire sur la sortie d'erreur standard. Et quand vous faites du scripting, si vous voulez faire les choses poliment, il faut mettre toutes vos erreurs et tout votre logging sur la sortie standard. Donc du coup, si vous faites du scripting, c'est une bonne habitude de faire ce genre de choses. Alors évidemment, la vraie bonne habitude, c'est d'utiliser le module logging. Mais là, il me faut trois heures d'atelier pour vous expliquer comment ça marche. Donc du coup, on va passer la suivante. 34, c'est bon. Voilà, donc partial, fort pratique. Mince. Voilà. OK. Et ensuite, tout ça, c'est des petits trucs que j'avais prévus si j'avais du temps. Donc je vais pouvoir vous les faire en live. Je ne les ai pas rajoutés parce que je me suis dit que ça allait passer plus vite que prévu, mais en fait, ça va. Ou alors je parle très, très vite et vous n'avez rien pigé à ce que j'ai dit, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Donc, une chose sympathique, c'est que vous avez Webbrowser. Webbrowser, c'est un petit module que, encore une fois, qui est assez inconnu parce qu'il fait un truc. Webbrowser ouvre un navigateur à une page web. C'est absolument tout. Mais c'est super bien dans les scripts, vous les lancez, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, ça va prendre le navigateur par défaut, ça va l'envoyer directement. Alors là, ce slide-là, je le fais sur le serveur de Gordon là-bas, donc si je le lance, ça va ouvrir le navigateur sur son serveur et il n'a pas d'interface graphique, donc ça ne marchera pas. Mais par défaut, si je faisais ça dans mon petit, dans mon shell ici, ça devrait normalement fonctionner. Voilà. Et que je le mets ici, alors est-ce que j'ai un insert par ici ? Ouais, là il cherche le Python Startup, ce qui est logique, mais je ne vois pas où il est insert sur ce clavier, c'est un clavier mystique. C'est en insert, pas ici. Alors, bon, ce n'est pas grave, on va faire un petit import. Je vais mettre un Jupiter, ça sera mieux. utiliser Jupiter Console, ça ne vaut pas le coup d'utiliser le shell Python, la vie est trop courte. Voilà. Alors. Voilà, Webbrowser. Voilà. Ouf. Et normalement, si je fais mon petit Webbrowser derrière, je dois pouvoir faire un open. Et hop là, http, deux points, slash slash, je ne sais pas s'ils sont en HTTPS ou pas, on verra. Piven.fr, c'est la version allemande. OK, et si je fais ça, donc, il m'ouvre une petite tabulation ici, ce qui est fort pratique pour plein, plein, plein de choses. Ensuite, vous avez Chainmap. Alors, Chainmap, c'est quelque chose dont vous n'allez pas souvent avoir besoin. La raison pour laquelle c'est obscur, c'est parce que l'usage est obscur. C'est quelque chose qui va vous permettre de prendre plusieurs dictionnaires et de prétendre que vous n'en avez qu'un seul. C'est extrêmement agréable quand vous avez plusieurs collections que vous devez émerger, particulièrement, par exemple, vous êtes en train d'avoir plusieurs fichiers de config, un en dev, un en prod, un qui est commun aux deux, et vous les avez mis dans des fichiers unis ou yaml ou tomel et qui donc vous redonnent derrière des mappings. Eh bien, vous pouvez utiliser Chainmap pour faire ça. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démo directement ici. Hop là. Alors, voilà. OK, c'est bon. Alors, imaginons que j'ai deux dictionnaires que je veuille parcourir. on va prendre trois dictionnaires si on veut en parcourir deux parce qu'on va en avoir besoin d'un vide. Je vais vous montrer pourquoi. Je dis M. Voilà. Et ensuite, hop. OK. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça ? Quand je fais ça, je vais avoir à ma disposition un mapping qui est ici et je peux faire Fou et il va chercher automatiquement la valeur dans celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Si les deux ont la même clé, il va d'abord chercher dans celui-là et donc on ne récupérera pas la clé de celle-ci. Donc, ça vous permet de faire une recherche dans tous les dictionnaires d'un coup. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on peut aussi écrire dessus, par exemple. Ici, je vais faire hop. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez que ça a été rajouté uniquement dans le dictionnaire de devant. Donc, en plus, vous avez un chain map que vous pouvez éditer mais qui ne va pas pourrir les autres dictionnaires derrière, ce qui vous permet donc de protéger tout ça. Et vous avez un outil qui est assez similaire qui s'appelle map proxy. Alors, je ne sais plus où il est. Je crois qu'il est dans le type. On va regarder ça. Mais je crois qu'il est dans le type. Tac. Voilà. Et dans le type, vous avez donc le fameux map proxy. Voilà. Mapping proxy type. Voilà. Et mapping proxy type, lui, alors pour les grands amateurs de programmation fonctionnelle, vous savez, en ce moment, c'est un petit peu le grand débat depuis quelques années. Il faut mettre de la programmation fonctionnelle partout. Il faut virer tous les effets de bord jusqu'à ne plus avoir d'affichage de notre programme. Ils tourneront dans une black box. On ne verra plus rien. Et donc, du coup, c'est très embêtant parce qu'en Python, on n'a pas de frozen dict. On a des frozen sets. On a les tuples pour la version, on va dire, qui est sans effet de bord des listes. Mais on n'a pas la même chose pour les dictionnaires. Eh bien, vous pouvez, avec mapping proxy type, prendre un dictionnaire et lui dire, maintenant, je veux qu'on ne puisse plus écrire dedans. C'est disponible. Hop là. Alors, c'est que un proxy. Ça veut dire que vous pourriez toujours modifier le dictionnaire derrière sans problème. C'est juste qu'il faut avoir accès à la référence qui est sous-jacente et non plus la référence à l'objet proxy. Donc, je peux manipuler mon objet comme d'habitude. J'ai le droit de faire un item, ce genre de choses. Ça ne change pas. Ça, c'est toujours valable. Par contre, si vous voulez écrire dedans, ça n'est plus disponible. Voilà. Donc ça, je n'ai pas le droit de le faire. Il va me dire non. Donc ça, c'est utile. Pourquoi ? Ça va être utile essentiellement si vous devez passer des structures de données à un code qui n'est pas quelque chose que vous... Enfin, qui est quelque chose auquel vous voulez être sûr qu'il ne fera pas de modification et donc vous voulez signaler au code sous-jacent en dessous que vous ne voulez pas qu'il y ait de modification qui soit faite. C'est plutôt utile pour ce genre de choses. En revanche, évidemment, ça présuppose que le code qui est dessous est capable soit de gérer ça soit de... tout simplement de ne pas le faire du tout parce que sinon, vous allez avoir un crash et ça va être légèrement ennuyeux. Bien. Sinon, vous avez Pai Ristant, il me semble, qui est quelque chose qui va... qui est une bibliothèque qui va vous permettre de le faire à la main. Bon, personnellement, je ne suis pas un grand fan de la bibliothèque. Elle est extrêmement lente. Mais bon, sachez que c'est à votre disposition également. Bien. Et puisqu'on est en train de parler de passer une partie de ces collections à un sous-ensemble derrière, eh bien, vous avez la Memoriview. Alors, les Memoriview, vous les avez manipulées et vous ne saviez pas que vous les avez manipulées. À chaque fois, vous vous faites dict.items ou dict.keys ou quelque chose comme ça. En fait, derrière, ça produit une Memoriview. Et une Memoriview, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet qui prétend être le truc derrière mais qui ne l'est pas vraiment. En fait, c'est juste un proxy qui va vous donner accès à toutes les valeurs qui sont derrière mais sans les copier en mémoire. Donc, ça vous permet d'économiser plein de mémoire. La Memoriview, son intérêt principal, ça va être justement de pouvoir passer un slice en dessous de quelque chose mais sans avoir la copie en mémoire de ce slice. Pourquoi c'est intéressant ? Donc, imaginez que j'ai une grosse, grosse, grosse liste de millions et de millions d'éléments. Voilà. Millions d'éléments, on le voit, c'est des trucs qui sont hyper importants. Bien. Si vous faites une slice, si vous faites ça, comme ceci, voilà, vous allez obtenir, je fais n'importe quoi, vous allez obtenir une copie derrière. Malheureusement, si vous faites ça et que votre copie est très, très grosse, vous allez copier toutes ces informations et ça va prendre beaucoup d'espace mémoire, ça va prendre du temps, etc. Vous pouvez éviter ce genre de problème avec la Memoriview. Alors, oui, ByteLikeObject, par contre. Excusez-moi, ça ne marche qu'avec les strings, ce n'est pas avec les listes. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai ce fameux Memoriview, cet objet qui est un petit peu particulier parce que les gens les utilisent rarement. Imaginez, vous avez un fichier de 3 gigas et vous voulez lui passer un tout petit sous-ensemble à quelqu'un. Vous faites ça et derrière, la personne peut parfaitement lire le contenu. Voilà. Alors, il ne me le montre pas. Pourquoi il ne me le montre pas ? Ah, d'accord. Effectivement, j'avais mis du 20-30. Merci. Merci. Ça suit là derrière. Ça suit, c'est bien. Hop là. Oui. Oui. Qu'ai-je fait ? Oui. Je ne l'ai pas signé, donc évidemment, on ne va pas aller loin. Et derrière, donc, je vais récupérer le contenu. C'est normal qu'on ait des numéros. C'est une byte que j'ai créée dernière. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir une petite explication sur tout ce qui est byte et string cet après-midi au workshop de passage de Python 2 à Python 3, je vais me faire un joli monologue de 20 minutes sur comment ça fonctionne et vous n'aurez plus jamais une unicode des codes d'erreur de votre vie. Plus jamais. Et que le jour où ça arrivera, ce ne sera pas de votre faute. Donc, du coup, ça vous permet de passer un sous-ensemble d'une grosse chaîne de caractère. Si vous implémentez, par exemple, un éditeur de texte, c'est le genre de choses que vous voulez faire pour éviter des copies dans tous les sens, par exemple. Ou si vous êtes en train de créer un serveur bas niveau, vous gérez des sockets ou des choses comme ça, que vous recevez des messages et que vous voulez les passer à des handlers plutôt que de faire des copies encore et encore et encore, ce qui est très coûteux quand on reçoit énormément de requêtes, vous pouvez utiliser les memory view pour faire ce genre de choses. Alors, on m'a dit qu'il me restait 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui me reste encore comme slide derrière ? Je ne sais plus. On va regarder, mais normalement, on devrait arriver sur la fin. Je vais avancer du coup. Je vais sauter cette partie-là pour que je puisse un petit peu vous parler de la suite quand même. Je voulais vous montrer qu'il y avait une bombshell qui était rigolote en Python. Si vous mettez exactement ça, vous le foutez juste dans un PY. Quelqu'un qui lance le PY, ça lui fait 2 T de PYC sur le disque dur. C'est rigolo. Parce que vous savez, en Python 3, on ne peut plus faire true égale false parce que vous pouvez le faire en Python 2, mais ça a été corrigé. Donc, il faut bien trouver des nouvelles astuces pour embêter ses collègues. Donc, voilà. Mettez ça dans un fichier PY quelque part et bam, vous avez le disque qui est complet. Bref. Voilà. Bien. Alors ensuite, Pathlib. J'en profite puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Normalement, tout le monde connaît Pathlib ou presque tout le monde, à moins que vous fassiez encore des host.pass.join auquel cas, apportez Pathlib à la place. C'est surtout connu parce que quand on fait des choses avec Pathlib, on peut mettre des slashes au lieu de faire des as.pass.join et donc, c'est vachement pratique. C'est-à-dire qu'on peut manipuler tous les chemins de fichiers très, très facilement. Mais en fait, moi, ce n'est pas vraiment pour ça que j'aime Pathlib. J'aime Pathlib essentiellement parce que j'ai l'impression d'écrire du shell quand je le fais. C'est-à-dire que Pathlib, vous crée un chemin. Par exemple, ce petit chemin-là, le PID, voilà ce que ça va créer comme chemin. Hop. Si je fais ça, je vais mettre un petit print devant. Donc, encore une fois, ça s'est intégré à la bibliothèque standard. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Que me dit-il ? PID is not defined. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que j'ai un PID quelque part ? L'audience, ayez des yeux, aidez-moi, sauvez-moi. C'est mon fort qui est ici. Oui, c'est ça et c'est PID 1 ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui. OK. Donc, quand je fais ça, vous voyez que ça me crée ce petit chemin-là. Alors, au passage, je t'aime dire, si vous ne l'utilisez jamais, c'est merveilleux, ce petit... Ça vous permet de récupérer le dossier temporaire de système d'exploitation sur lequel vous êtes qui sera donc différent selon Mac, Linux ou Windows. Et donc, ça vous permet de créer un petit fichier. Vous voyez que paf, je le transforme en objet paf. Donc, ça me crée un chemin d'accès derrière. Et derrière, au lieu de faire un open avec un mode write et puis écrire dedans directement dedans. Ne faites pas ça avec 3 gigas, ça fait mal, mais vous pouvez le faire avec des petits morceaux de texte. Ça marche très, très bien. Ou vous pouvez faire parent pour monter dans le dossier parent. Et puis, vous pouvez faire un petit globe récursif et ça va vous filer tous les fichiers récursivement qui contiennent exactement cette extension. Vous pouvez faire name pour récupérer juste le nom du fichier et puis vous pouvez faire read text pour lire tout ça sans faire un open avec un weave, etc. Ça va faire être automatiquement pour vous. Donc, tout ça, en fait, ça donne un petit peu l'impression de faire du bash mais à l'intérieur de Python Donc, d'une manière générale, amusez-vous avec PatchLivre. Ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette bibliothèque. Maintenant, en plus, dans les dernières versions de Python, elle est extrêmement stable et elle a beaucoup plus d'outils. À partir du Python 3.6, on commence vraiment à avoir des trucs super charmants. Utilisez ça. Enfin, je voulais terminer sur ArcParse. Donc, très souvent, je vois des gens qui font des scripts et comment ils les utilisent ? Ils prennent un script, ils le modifient, ils le lancent. Ils le remodifient, ils le lancent, ils le remodifient, ils le lancent. Ils l'envoient par email à un collègue qui le modifie et qui le lance. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu redondant. Alors, évidemment, utiliser ArcParse, c'est un petit peu l'équivalent de prendre de la vodka et de l'aspirine juste l'un derrière l'autre parce que la documentation est une purge, on est bien d'accord. Donc, malheureusement, c'est un module qui est extrêmement difficile à utiliser. Du coup, beaucoup de gens veulent utiliser des choses comme Click et c'est une très bonne bibliothèque au passage. C'est la même personne qui a fait Flask derrière, c'est Armine, donc excellent. Mais néanmoins, vous n'êtes pas toujours avec la possibilité d'installer des bibliothèques tiers ce parti et puis si vous utilisez une bibliothèque tiers ce parti, ça présuppose que derrière, vous avez vos collègues qui seront capables de faire cette installation ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Du coup, ArcParse est une valeur sûre puisque ArcParse est toujours disponible dans la bibliothèque standard. Donc, je voulais vous proposer ça encore une fois, écrivez-moi un mail, je pourrais vous les copier coller derrière pour vous les envoyer. La manière d'utiliser ArcParse qui est easy et vous copiez ça dans un fichier, vous les gardez toujours sous la main et comme ça, vous avez toujours du ArcParse à votre disposition pour le parti. Donc, premièrement, vous faites votre parseur, ça jusqu'ici, je pense que tout le monde sait à peu près faire. Ensuite, vous avez trois vraiment choses qui sont importantes pour pouvoir parser des arguments. Vous voulez avoir des arguments positionnels, vous voulez avoir des options et vous voulez avoir des flags. D'ailleurs, typiquement, si vous êtes ici, vous voulez pouvoir avoir ça, ça c'est un argument positionnel, voilà. Vous voulez pouvoir avoir tiré R, ça c'est un flag pour dire récursif par exemple et puis l'option, là je ne sais pas si j'en ai mais je dois en avoir l'option, ça serait par exemple tiré tiré 40 égale 1 par exemple, comme ceci. Ça, ça serait une option. Et donc, c'est ce que vous voulez pouvoir faire avec ArcParse et il y a des formules mystiques qu'on peut faire pour obtenir l'invocation pour permettre à ArcParse qu'il daigne nous accorder la faveur de faire exactement ce parsing. Donc, l'argument positionnel, vous faites un art d'argument, vous mettez le nom de l'argument positionnel ici. Ici, le type, la magie, elle arrive là. Enargs, vous choisissez ici entre un de ces trois signes hiéroglyphiques. Soit vous mettez un point d'interrogation pour dire qu'il n'apparaît que 0 une fois, soit vous mettez plus pour dire une fois ou plus, soit vous mettez étoile pour dire 0 ou 1 ou 1 fois et donc pour un argument positionnel, il faut un point d'interrogation. C'est ça, en fait, la petite astuce pour avoir un argument positionnel. Ensuite, vous mettez un help et ensuite, vous mettez toujours une valeur par défaut. Ici, la valeur par défaut, je la mets à une valeur de variable d'environnement, ce qui est une très bonne pratique. Ça permet aux gens de céter la valeur par défaut depuis directement export comme on l'a vu tout d'heure. La même chose avec un flag. Cette fois-ci, vous mettez des petits tirets. Vous pouvez même en mettre une version courte et une version longue. Et donc, la partie mystique pour ArcPars, c'est d'utiliser dest, action, const et défaut en même temps. Il fallait les trouver, il fallait lire les 700 pages de doc, mais c'est comme ça qu'on fait. De toute façon, ils ne commencent pas du tout avec cet exemple-là. Donc, grosso modo, vous choisissez où ça va aller. Vous choisissez store const. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour pouvoir dire vous me stockez une constante. Et vous mettez trou en const et fall sans défaut et alléluia, vous avez un flag. Pardon ? Pourquoi ? Pourquoi pas store true ? Pourquoi pas store true ? Excuse-moi, j'ai... Store true, ah oui, voilà. C'est parce que l'action, il va stocker la constante. Pardon. Et il va stocker cette constante dans Wevenum et derrière la constante, on veut qu'il y ait une valeur true. Tu pourrais mettre une autre valeur, mais comme on veut un flag, on veut que ça soit vrai ou faux. Oui, mais un flag, justement, c'est avec store true, ça va mettre à tout un téléphone qui est sans défaut. Et sans le défaut, mais c'est merveilleux. J'apprends quelque chose à mes propres conférences. Merci. On discute juste après. Il faut que je lui pète les cheveux, il m'a humilié dans tout le monde, de toute façon. Ok, très bien. Et l'option, ça va être la même chose, sauf qu'on va mettre un petit end-arc, point d'interrogation. Et le fameux métavar, c'est juste de la doc pour dire à quoi va contenir le résultat. C'est tout. C'est juste de la doc. Voilà. Ok, c'était tout. Merci beaucoup à tous mes sponsors pour pouvoir avoir permis cette conférence possible. Et donc derrière, allez-y, envoyez des questions puisqu'il nous reste quelques minutes. Je vais les répéter à haute voix. Alors, une fois, deux fois. Oui ? Tu as présenté le filtre avec Node, là ? Oui. Je me pose la question, c'est quoi l'intérêt par rapport à la liste en intention avec un liste ? C'est juste hyper rapide à taper. Tu vas voir dans le chat et si tu le tapes, c'est pratique, c'est tout. Oui, alors du coup, la question, excusez-moi parce que du coup, je ne l'ai pas répétée. Donc la question, c'était pourquoi faire filter Node plutôt qu'une liste en intention derrière ? C'est juste pratique à taper. C'est essentiellement ça. D'autres questions ? Soit j'ai été hyper clair, soit on n'avait rien à foutre. C'est super. Non, OK. Bon, ça m'a fait très plaisir en tout cas que vous soyez tous là. Oui, encore une autre ? Oui, tout à fait. Absolument. Là, en fait, comme en général, on passe d'un globe normal à un globe récursif, on rajoute juste une petite étoile. Oui, alors il disait qu'il y a AirGlobe aussi sur Pathlib qui permet de faire le récursif sans avoir à mettre les deux étoiles. Et en fait, ça marche même mieux parce que sous Windows, il y a un petit truc avec les doubles étoiles qui ne marche pas exactement. OK, très bien. Donc, écoutez, c'est très sympa cette conférence. Cet après-midi, en fait, il y a deux parties sur Python 2 et Python 3. Il y a une conférence de une heure si vous avez envie d'avoir la version courte. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et vous avez un atelier de trois heures où là, en fait, plutôt que de vous expliquer les différences entre Python 2 et Python 3, on va voir la méthode pas à pas pour pouvoir porter du code en Python 2 et Python 3. Mais surtout, spoiler, on va voir comment ne pas le faire si jamais vous avez envie de rester en Python 2. OK, très bien. Alors, si vous voulez les slides ou si vous avez des questions, écrivez à kevin at formationpython.com. Il y a un S à Python. Faites attention. Formation, oui, il y a pas. Merci. Voilà, très bien. Et donc, merci à tous et à très bientôt et excellente Python à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada